Alors, lundi noir, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Paul Desoulières, qui a 55 ans, qui est directeur financier dans un gros groupe pharmaceutique, un énorme groupe pharmaceutique. C'est un homme de pouvoir, c'est un homme d'argent, c'est un homme qui est à la fois craint et respecté par les gens. Et sur le plan personnel, il est marié à Alice. Ensemble, ils ont deux enfants, ils vivent dans un magnifique 300 m² boulevard Saint-Germain à Paris. Enfin, sa situation est extrêmement confortable. Simplement, Paul Desoulières a un secret, une souffrance. Et cette souffrance, c'est qu'à 50 ans, il a été opéré d'un cancer de la prostate qui l'a rendu irrémédiablement impuissant. Et cette impuissance, qui est son grand secret, le ronge, bien sûr, l'humilie, le désespère. Et en fait, c'est un homme qui a sans cesse peur d'être quitté par sa femme. Alice, de son côté, est une femme qui aime l'argent, immensément. Et Paul pense que la seule façon de garder sa femme près de lui, c'est de devenir encore plus riche qu'il ne naît déjà. Et pour elle, il va commettre un acte très grave un jour, il va commettre un délit d'initié. Alors évidemment, le délit ne se passe pas du tout, l'opération en tout cas ne se passe pas du tout comme il l'avait prévu. Et quasiment du jour au lendemain, Paul va se retrouver ruiné, il va perdre son emploi, il va être progressivement abandonné de tous. Et il va devoir encore 6 millions à son broker. Et au moment où il est au bord du gouffre, où il s'est absolument désespéré, il va recevoir un chèque. C'est un chèque anonyme, et c'est un chèque de 6 millions d'euros. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Car qui a pu lui envoyer ce chèque, et qu'est-ce qu'on va lui demander en échange ? La plupart de mes romans, c'est vrai que ce sont des drames bourgeois. Ça s'ouvre toujours sur un couple ou une femme. Là c'est un homme cette fois en apparence unie, une famille en apparence parfaite. Et puis très vite on va se rendre compte que le vernis craquel et qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc c'est vrai que c'est un drame bourgeois. C'est aussi un thriller. Parce qu'il est bâti à la fois quelque chose de vraiment une intrigue qui est rythmée. Et c'est un thriller, puisqu'évidemment on ne sait pas, un, ce qui va se passer, qui a fait ça et qu'il va y avoir un déroulement traité de façon thriller. Mais c'est aussi un drame humain. Parce que je parle de l'impuissance. Je parle de quelque chose qui est extrêmement douloureux pour mon personnage. Mais je pense extrêmement douloureux pour les hommes qui en sont victimes. Et j'avais envie, ça faisait longtemps que j'avais envie de traiter ce sujet, ce thème de l'impuissance. Même si c'est dans un contexte de thriller, dans un contexte de drame bourgeois, dans un contexte d'histoire d'adultère, de mensonge, etc. J'avais envie de mettre cet aspect humain parce que je trouve que personne n'en parle jamais. Mais voilà, c'est un sujet, il y a quand même près de 30 000 hommes qui chaque année se font opérer de la prostate, d'un cancer de la prostate, puisqu'il y en a beaucoup plus de la prostate, mais d'un cancer. Et parmi eux, un certain nombre perdent définitivement leur fonction érectile. Et ça, c'est complètement passé sous le silence. Personne n'en parle. Alors si vous voulez, autant pour les femmes on parle, même si ce n'est pas la même chose, mais c'est une étape, une douleur de la ménopause des femmes. On va parler aussi de l'ablation du sein après un cancer. Mais vous remarquerez que sur les cancers de la prostate, c'est le silence le plus complet. Sur l'impuissance du moins, pas sur le cancer, sur l'impuissance. Et voilà, et j'avais envie, si vous voulez, de relier ça, c'est-à-dire à la fois aborder la souffrance d'un homme, quelle qu'elle soit, relier quand même cette impuissance aussi au pouvoir de l'argent. Et peut-être à un comportement social, un comportement dans la société. Et puis, voilà. Mais en même temps, il y a plusieurs entrées possibles. Il y a plusieurs entrées possibles dans ce livre. C'est aussi l'histoire d'une rédemption, mais ça, je ne vais pas trop en dire. C'est l'histoire, tristement d'actualité, au moment où sort le livre du mensonge. Et de la spirale du mensonge, qui est un terme que nous avions mis en quatrième de couverture avant qu'une affaire d'actualité n'éclate. Voilà. Voilà lundi noir. C'est parti. C'est parti.